bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors durant cette première vidéo je me suis permis en fait de créer une classe longue afin de partager avec vous l'ensemble des explications du cours ainsi que les exercices et leurs corrections bien sûr concernant la matière d'économie monétaire et financière 2 pour ou bien profit des étudiants du semestre 4 alors fait la première vidéo non en fait je vais parler arabe français bachaka ont fait un message de manière claire tout le monde alors en fait les vidéos les réconnes bien sûr ils seront toujours ce forme d'explication et des schémas et des résumés bien sûr que je suis en train de faire maintenant alors aujourd'hui on va d'expliquer un peu le premier chapitre dit le programme en fait le programme du semestre s'articule autour de trois chapitres le premier chapitre est où est la politique monétaire la politique marché monétaire le deuxième c'est le système bancaire et la troisième c'est le marché boursier donc fait de la première vidéo en fait vous trouvez également le premier résumé plus classement le premier résumé le premier résumé où elle est en charlie comme rédite à l'eau sur maïa en fait ce format pdf ou nantes alors nous commençons par un rappel pour arriver une définition claire de la politique monétaire donc le classement aura déjà il est il est disponible chez vous donc merci de partager un mal avec l'ensemble des étudiants qui veulent avoir avoir des explications de l'économie monétaire et financière de bien sûr les sections j'ai pas de problème donc voilà à d'avoué le classement déjà le code de la classement ou est là bon donc fait la première séance voilà à d'avoué le résumé que je viens de partager avec vous donc nous commençons par une explication rédite à l'explication tout en bref tout en clair là le premier chapitre les voix la politique monétaire et marché monétaire bien sûr machine tout le chapitre mais une grande partie de le chapitre alors la politique monétaire de j'en a refou à la politique monétaire il est la composante essentielle il est la composante essentielle de la politique économique siesta l'iqtisadiens toutes payées bien sûr dispose d'une politique économique en deux siesta l'iqtisadiens donc à de la politique monétaire même que j'en a refou à il est une définition claire exacte de la politique économique alors je n'ai la politique économique d'un pays en fait il y a il s'agit de l'ensemble d'intervention de l'état sur l'activité économique et intervention ket dirha l'état l'activité économique raquet trêf le cadre d'une la politique économique en fait en a waix trois fonctions essentielles d'une politique économique f'la théorie économique f'la littérature économique que les auteurs il s'en est d'accord là en a comme quoi une fait une politique économique en d'autres fonctions les ya une fonction d'allocation stabilisation et redistribution bien sûr fonction bien sûr selon le l'économiste mosgrave mais l'eqtisadiens la stabilisation la redistribution et neuf l'allocation je n'ai pas les politiques qui permettent d'allouer les ressources parmi les politiques l'eqtisadiens d'euro pour allouer les ressources au moment les politiques fiscales la politique de recherche développement etc bien sûr pour garantir quelques mois la possibilité de la parallelisation d'une allocation de ressources bien sûr que ké connu des crises ké connu des chocs etc donc j'neef écha��는 qu'il s'est la stabilisation actuellement la stabilisation de l'activité économique la stabilité la stabilisation de l'activité économique l'aq sitzen par exemple par des mesures ou par des politiques parmi les politiques l'e Via ещё là la politique monétaire est la objet d' diyorum au cours d'eena on a la politique budgétaire bien sûr inf 먹을 le cadre est le cadre coins de la technologieмы ARE la politique budgétaire est le document C'est très essentiel, surtout dans le cadre de la finance publique, afin de comprendre la politique budgétaire, les instruments mondiaux, les objectifs. Les objectifs restent bien sûr les mêmes que la politique monétaire auparavant. Les quatre objectifs qui se résument dans le carré magique de Nicolas Cardor, bien sûr réaliser une croissance, la stabilité des prix, la maîtrise du chômage et les équilibres externes. Après bien sûr la stabilisation de l'activité économique, il y a la fonction très essentielle, la politique de redistribution. Bien sûr la redistribution des ressources allouées, bien sûr qui connaît une politique fiscale, politique sociale, politique de reverie, bien sûr qui connaît les prestations, les cotisations, les subventions, les ménages, etc. Par exemple les politiques qui ont besoin de la redistribution. Donc voilà, ces trois fonctions essentielles d'une politique économique. Et là, on va distinguer entre deux types de politiques, les politiques économiques. Des politiques structurelles et des politiques conjoncturelles. On va mettre les politiques conjoncturelles, on va le faire et on va le faire après. Donc les politiques structurelles, comment est-ce que les politiques structurelles ? C'est-à-dire que les effets, les impacts, les implications, ne sont qu'à le long terme. C'est bon ? Donc parmi les politiques structurelles, il y a par exemple plusieurs politiques. Les politiques sectorielles, politiques industrielles, politiques touristiques, politiques éducatives, politiques agricoles, plans d'accès. Parmi par exemple les politiques, il y a des plans de politique publique. Il y a des plans de politique publique, il y a par exemple le plan maroc vert, le plan maroc vert, le plan maroc vert, c'est une politique structurelle. Le plan d'accélération industrielle, le plan azur, le plan halitus, le plan kédero, ce sont des politiques structurelles. On va mettre une définition d'une politique structurelle. Une politique structurelle, c'est une mesure qui vise la modification de la structure économique à long terme. C'est bon ? Par contre, il y a une politique conjoncturelle. L'inverse. Il y a une politique conjoncturelle, il y a la politique de la courte terme. Bien sûr, une politique conjoncturelle, c'est une politique qui vise la stabilité de l'économie à court terme. Là, il y a un choc ou il y a une perturbation de l'économie à court terme. C'est une intervention pour stabiliser l'équilibre. C'est bon ? Par exemple, les politiques. Il y a deux politiques. Politique budgétaire et politique monétaire. La politique budgétaire, bien sûr, est très essentielle. Il y a l'ensemble des interventions que dit l'État sur le budget. Le budget dit là. Ça fait ? Afin de réaliser les objectifs résumés ou qui se résument avec le carré magique de Nicolas Cardone. Ça fait ? Par contre, la politique monétaire, il y a l'essentiel que dit l'économie. Alors, une définition, c'est l'action par laquelle l'autorité monétaire agit sur l'offre d'aumonie. Mais il y a l'offre d'aumonie, la masse monétaire, la quantité d'aumonie en circulation, etc. Il y a le concept, dans le but d'amplir ses objectifs. Il y a des objectifs. Bien sûr, il y a des objectifs. Bien sûr, il y a des objectifs de la politique monétaire. Il y a deux types d'objectifs. On distingue entre deux types d'objectifs. Les objectifs phéno-lécanes auparavant. Précédemment, il y a les objectifs anciens de la politique monétaire et les objectifs actuels de la politique monétaire. Alors, les objectifs anciens de la politique monétaire, ils se résument avec le carré magique de Nicolas Cardone. Le léhom. Donc, c'est le carré magique. Il y a une représentation graphique. Il y a quatre objectifs à réaliser. Léhom. Assurer une croissance soutenue et durable. Bien sûr, chaque pays, le taux de croissance du public, les juges, 4%, etc. Donc, c'est le premier objectif. Léhom. Une croissance économique soutenue et durable. La deuxième des choses, la création des postes d'emploi et la lutte contre le chômage. Donc, le deuxième objectif, il y a la maîtrise du chômage ou la lutte contre le chômage. Bien sûr, à travers quoi ? À travers la création des postes d'emploi. La troisième des choses, ou bien le troisième objectif, léhom. Maîtriser l'inflation. Léhom. Maîtriser l'inflation, c'est-à-dire maintenir les prêts dans des niveaux qui prennent en compte le pouvoir d'achat des citoyens. Il y a une idée, il y a un prix fixe, les prix stables. Il y a un prix fixe, il y a un prix fixe. Il y a une inflation, il y a une déflation. C'est bon ? Ainsi que préserver les équilibres externes. Bien sûr, il y a un équilibre externe. C'est-à-dire que ce soit dans la balance commerciale, dans la balance des paiements, etc. Il y a un équilibre. Les exportations, bien sûr, les importations, mais il y a un terme de l'exportation. Bien sûr, dans notre cas pour le Maroc, il y a toujours la balance commerciale, il est déficitaire, parce qu'on importe plus qu'on exporte. C'est normal. Mais donc, parmi toujours les objectifs, il y a un objectif, ou à préserver les équilibres externes. Ce qui est un des délais essentiels, c'est qu'on ne peut pas atteindre l'ensemble des objectifs simultanément. Il y a un objectif comme ça. Bien sûr, c'est normal. Je vais en faire un sens, par contre, quand on s'est rendu en même temps, l'inflation, bien sûr, il est maîtrisable, mais il y a toujours, par exemple, un déficit de la balance commerciale, ou un déficit d'un équilibre externe. C'est clair. Actuellement, bien sûr, à la loi bancaire, que ce soit, dès 2015, ou la nouvelle loi bancaire, l'objectif, ou la unique, il a le seul objectif, dire la politique monétaire, ou la maîtrise d'inflation, et la stabilité des prix. Et sans avoir agir de manière directe, les autres objectifs, mais indirectement, automatiquement, il a la politique monétaire, si la politique monétaire, arrive à, bien sûr, maîtriser l'inflation, automatiquement, il va impacter de manière indirecte les autres objectifs, bien sûr, il va traîner la production, le revenu, il va traîner la consommation, etc., il va traîner les postes d'emploi, et donc, une croissance économique, en fin de compte. C'est clair, pour les objectifs. Donc, nous sommes, d'abord, Nous allons rejoindre ce schéma, ce qui est très essentiel, ce sont les objectifs, nous avons déjà des objectifs intermédiaires, et nous avons des objectifs intermédiaires, nous avons des objectifs opérationnels, et nous avons tous les objectifs, nous avons appliqué un certain nombre d'instruments de la politique monétaire. Ce sont les instruments, bien sûr, ou plutôt, nous avons les objectifs intermédiaires et les objectifs opérationnels, nous avons des objectifs intermédiaires, Le premier objectif est maîtriser l'évolution de la masse monétaire. Il faut maîtriser l'évolution de la masse monétaire, c'est-à-dire maîtriser la quantité de monnaie en circulation, ou la masse monétaire en circulation. Pour la banque centrale, il faut maîtriser la masse monétaire en circulation. Il faut bien sûr agir sur les agrégats, ou les agrégats monétaires, que ce soit M1, M2, M3. C'est-à-dire que l'économie monétaire, c'est-à-dire la masse monétaire au sens strict, ou bien la masse monétaire au sens large. C'est clair. Ainsi que maîtriser l'évolution des taux d'intérêt à long terme. Donc automatiquement, il faut le taux d'intérêt. Que ce soit le taux débiteur, le taux directeur, le taux d'intérêt du marché interbancaire, le taux d'intérêt directeur déjà de la banque centrale. Bien sûr, le taux d'intérêt directeur déjà dernièrement, le 17 mars, fait de la situation critique, fait déjà le coronavirus. Donc automatiquement, le taux d'intérêt directeur dit ça. M1, M2, 25%, le 2%. C'est clair. Et maîtriser le taux de change. Bien sûr, le taux de change, bien sûr, fait déjà le processus d'évaluation, de libéralisation plutôt, dit le Déranf Mgrèbre, déjà parmi les mesures littérales dernièrement, les bandes de fluctuation, dit le taux de change, Z, M2, 5, plus ou la moins 2,5, plus ou la moins 5. Il y a les bandes de fluctuation, radien au cri tout ça. C'est clair ? Donc, pour nous avoir des objectifs intermédiaires, nous avons deux objectifs opérationnels, qui sont la maîtrise du taux du marché monétaire interbancaire. Mais nous avons vu le taux du marché monétaire interbancaire, qui sont le taux pour les banques, mais bien que ce soit bien que la banque centrale, ou entre les acteurs financiers. C'est bon ? Ainsi que la maîtrise de la quantité de monnaie centrale en circulation, et la base monétaire, la déjà achetée de ce qu'il y a dans le cadre du semestre 3. Bon. J'espère que tout le monde est bien. Nous avons vu le rejet. Pour nous avoir des objectifs, que ce soit opérationnels, intermédiaires, ou finalement, il y a un certain nombre d'instruments, ou des moyens. Il s'agit des moyens directs et des moyens indirects. C'est bon ? Alors, les moyens directs. Nous avons quatre, les moyens indirects. Normalement, nous avons six, sauf le premier. Nous avons les opérations principales, ou les deux, déjà le plus important, qui est les deux instruments. Donc, rajoutons les instruments directs. Une explication rapide. Le risque compte auprès de l'institut d'émission. Le risque compte, je n'ai pas le risque compte, c'est une technique de refinancement directe des banques, au moins central, en contrepartie des titres de créances négociables. Le risque compte, c'est une technique de financement directe des banques, et la banque centrale, c'est un peu plus. C'est un peu plus important. Par contre, un titre de créances négociables. Les banques, les titres de créances négociables, ils ont les certificats de dépôt. C'est clair ? Donc, les titres de créances négociables, ils ont les banques, les certificats de dépôt, ils ont le trésor, les banques de trésor, ils ont les entreprises, les billets de trésorerie, les sociétés de financement, les banques de sociétés de financement. C'est clair ? Donc, c'est le risque compte. Encadrement des crédits. L'encadrement des crédits, c'est une technique, c'est une opération qui vise la limitation de l'extension des crédits bancaires. La banque centrale, c'est une mesure pour limiter les trois aléatoires des crédits. Mais il ne faut pas les banques, il ne faut pas les crédits. C'est une politique qui vise toujours à limiter, les catégories ont toujours le seuil, le sommeil d'aujourd'hui, etc. C'est clair ? Il y a aussi la politique de sélectivité de crédit ou l'instrument de sélectivité de crédit. Donc, il y a favorisé le financement du secteur jugé prioritaire. Il y a la banque centrale, il impose les banques qui orientent les crédits vers des secteurs jugés prioritaires. Par exemple, les secteurs qui créent l'emploi, qui contribuent à la croissance économique, etc. C'est clair ? Donc, le dernier instrument, c'est l'administration, c'est l'auto-administration. Le auto-administration, c'est l'auto-administration, c'est non par le marché, mais par une administration publique. La différence entre l'auto-administration et l'auto-administration publique est financé par cette administration publique. La majorité de vous, parmi vous, les parents, par exemple, sont des administrations publiques. Par exemple, le cas de l'administration publique, son père ou sa mère, prof, bien sûr, automatiquement, qui ont déjà affilié la fondation, la fondation Mohamed VI. La fondation, par exemple, Mohamed VI, bien sûr, il y a un exemple, le fondation qui est dans le cas de l'administration publique. La fondation Mohamed VI, les adhérents, par exemple, il est quand même un crédit immobilier, parce qu'il y a un autre, par exemple, je n'ai qu'un exemple, supposons que le banca, quand il est en tant que client, il est en tant que client, il est en tant que crédit immobilier, il est en tant que 5%. Alors, par contre, il est quand même adhérents dans la fondation Mohamed VI, il est en tant que crédit immobilier, donc ici, c'est un taux administré, par qui ? Par la fondation Mohamed VI, mais si par le marché, où il est normalement la banque, ce qui est de droit au 31 % qu'elle est en tant que crédit, et qu'aujourd'hui, la banque, qui est en tant que crédit, c'est de 5 %. Elle est en tant que crédit, elle est en tant que crédit, qui est de 2 %. Je crois que j'ai PTD, la prise en charge. Je raconte tout le monde, qu'on vous connaissez, c'est le concept de la prise en charge, que de dérouler avec la fondation. C'est clair ? Donc voilà, les instruments directs. Donc les instruments indirects, les plus mais utilisés, après avoir abandonné la majorité des instruments directs. Donc, le premier instrument les opérations principales. Les opérations principales sont destinées à injecter ou à retirer des liquidités de manière régulière, avec une fréquence hebdomadaire, sur une échéance d'une semaine. Soit qu'on aide la liquidité en circulation ou que la banque centrale a pris la liquidité dans l'économie. Donc, on distingue entre deux types d'instruments les avances à 7 jours ou les reprises de liquidités à 7 jours. J'insiste, on est les avances à 7 jours. Bien sûr, on est les qui nous ont déjà dans les exercices, etc. Donc, les avances. Les avances à 7 jours sont réalisées sous forme d'opérations de prix garanties. Ils sont concentrés au tout directeur. Maintenant, il y a la banque, mais il y a le plus, ce qui veut dire automatiquement, le trésor qui veut dire un appel d'offres, plutôt la banque centrale veut dire un appel d'offres. Donc, automatiquement, les banques ne sont pas qu'il y a le dossier des avances à 7 jours. Bien sûr, qu'il y a chaque mercredi les appel d'offres sur la banque centrale. Par contre, il y a les banques des exédents de liquidités. Il y a les qui ont la liquidité. Les endomes se font ce format de dépôt et sont assortés du taux directeur minori de 50%. Donc, automatiquement, le cadre les avances à 7 jours. Par exemple, il y a la banque de l'offres qui va être dans le juge de l'offres. Par contre, il y a le plus qui va être à l'offres face à 5 ans. C'est bon ? Parce que il y a l'autodirecteur moins minori de 50 points de base. C'est bon ? Il y a également les opérations de réglage fin. Les opérations de réglage fin vissent à obtenir l'incidence des fluctuations imprévues de la liquidité. Ils sont effectués de manière ponctuelle pour une durée inférieure à sa turque. Que ce soit un problème des fluctuations imprévues de la liquidité, supposant qu'il y a par exemple automatiquement qu'il y a des flux qui a des flux dans le banca. la banque a tous les endres ont besoin de liquidité. Donc, automatiquement, il y a des opérations de réglage fin toujours pour les fluctuations imprévues de la liquidité ou bien sûr qui ont une durée inférieure à 7 jours. Les facilités permanentes sont des facilités permanentes qui ont le jour au jour. La banque sera automatiquement de la banque centrale bien sûr l'initiative s'addire à la banque. C'est bon bien sûr que c'est le jour au jour. Les opérations de long terme bien sûr la durée est supérieure à 7 jours mais la durée est dure de 7 jours donc les opérations de long terme ont pour objectif d'injecter ou de retirer des liquidités supplémentaires sur une durée supérieure à 7 jours. Il y a déjà une explication les opérations structurelles sont destinées à gérer une situation d'excident ou d'insuffisance de liquidité à caractère durable. 1 hectare mais 7 jours de l'alb ça va tout l'if on l'a dû des longues périodes. La réserve monétaire automatiquement comme je touchais la réserve monétaire obligatoire déjà l'étoine à l'if S3 parce qu'il a le multiplicateur le diviseur etc. Donc automatiquement il faut le réserve qui a bloqué le banca au profit ou un compte de la banque centrale bien sûr dont le taux est calculé sur la base des exiguités des banques automatiquement les réserves obligatoires pour faire face aux faillites automatiquement supposons que les réserves obligatoires de la banque sont par exemple 1 million de dirhams c'est bon 1 million de dirhams donc automatiquement le taux est obligatoire pour une crise financière par exemple automatiquement il faut continuer l'activité courante il faut pouvoir le réserve obligatoire bien sûr sur les ordres ou bien les instructions de la banque centrale ou de la banque donc on va voir la première vidéo on va voir les instruments bien sûr qui connaissent les affaires de la banque de la banque de la banque par exemple les appels d'offres optimales on va voir les opérations les rhumains principales mais qui connaissent les banques qui disent la reprise de la banque qui rejoint le plus on va voir le taux d'intérêt directeur moins 50 points ou la minorité de 50 points de base donc automatiquement il y a le taux d'intérêt ou la juge donc automatiquement les banques a rejoint le sboi facile à 500 ou qu'on a besoin de liquide de terre qui diront la banque centrale des avances à 7 jours ou la qui diront des avances à 7 jours donc automatiquement il y a le taux d'intérêt directeur les facilités de paiement automatiquement les banques qui connaissent des exédures qui diront des facilités de dépôt mais qui connaissent des besoins qui diront des facilités des prêts ou des facilités des crédits bien sûr qui connaissent le jour au jour l'open market ou bien le marché ouvert mais qui connaissent bien sûr les banques a un exédures de liquidités qui diront automatiquement les ventes du banc de trésor sur le marché secondaire par contre par contre mais qui connaissent un besoin qui connaissent l'achat du banc de trésor sur le marché secondaire où les swaps de change donc automatiquement qui dit swaps de change il y a une convertibilité contre la devise et qui connaissent les exédures qui diront le vente mais qui connaissent les besoins qui diront l'achat c'est bon les pensions les vrais sont des prêts ou des décrits des cash en contrepartie des titres c'est clair mais qui connaissent bien sûr exédures qui diront des mises en pension mais qui connaissent les émissions des titres de la banque centrale mais qui connaissent exédures qui diront la banque centrale émission de ses propres certificats d'empreinte c'est clair mais qui connaissent exédures de la liquidité par contre mais qui connaissent les besoins qui diront le rachat de ses propres certificats d'empreinte les autres opérations de long terme le cas de l'exédures qui diront une mise en pension ou la diminution des crédits ou des prêts par contre le cas de le besoin qui diront une prise en pension ou une augmentation des crédits le réserve obligatoire est automatiquement une exédures liquidités les banques ont la banque centrale qui a mis le taux d'intérêt le taux de réserve obligatoire mais qui ont des besoins la banque centrale qui a mis le taux du réserve obligatoire donc j'espère que vous allez un peu arriver à comprendre ce que vous avez donc la prochaine vidéo le premier exercice il y a deux exercices un exercice de compréhension ou un exercice d'application les appels d'offres hebdomadaires ou bien sûr toujours les avances à 7 jours donc bien à vous et restez chez vous s'il vous plaît pour qu'on fasse tout le monde de la situation merci